Il est 6h54, Mathieu Noël Nous y voilà Céline, cet instant qui par son intensité rappelle à s'y méprendre l'excitation qu'on ressent avant l'amour et où vous me dites, la cive Ah écoute Oui vous soupérez d'extase car vous le savez, les préliminaires étaient déjà formidables mais le meilleur est à venir Le meilleur le voici Un grec qui galère avec des chaises et qui a du mal et qui là pour l'instant n'a pas de chaise pour s'asseoir Nico Sadiaga, que se passe-t-il ? C'est scandaleux Il devrait y avoir un trône et il n'y a même pas de chaise On change bientôt des studios Un trône, méfiez-vous des rois et finissent d'écapiter Mais pas vous ! Comment allez-vous Nico ? Ça va ? Vous êtes plein du micro en même temps En pleine forme, on attend juste votre chaise Ce matin, l'heure est évidemment à l'émotion Nous officions pour la dernière fois à ce micro dans ce studio avant le grand déménagement d'Europe 1 ce week-end et au nom de mes camarades, moi qui suis depuis 10 ans dans cette maison Nico, ce qui en a vu des filets des présentateurs de matinale je vais vous remercier ce matin pour la sympathie dont vous faites preuve vis-à-vis des chroniqueurs Eva, Céline, Lolo Cabrol Vous auriez pu les prendre de haut, ne pas prêter attention à eux Au contraire, on sent que malgré leur salaire qui frise le bénévolat et leur nombre ridicule d'abonnés sur Instagram vous avez pour eux beaucoup de respect Ceux qui sont à côté de nous et qu'on regarde juste comme des plantes réfléchissent, communiquent et sont dotés d'intelligence, de sensibilité voire d'une forme de télépathie Ouais, on allait pas trop loin non plus, télépathie J'ai essayé avec Eva, mon café n'est jamais arrivé Non, c'est très émouvant de déménager très fatigant aussi à l'heure européenne On a fait ça par étapes On a d'abord transféré le cerveau de Nico Salégas à Cévennes le nouveau site, et c'est seulement dans un deuxième temps à la dernière minute que le reste de son corps sera acheminé sur zone Fatalement, il y a un entre-deux où il peut y avoir des phrases ou des digressions un peu incompréhensibles comme le moment dit de l'hommage aux oliviers On vous prie de nous excuser pour la gêne occasionnée Lorsque l'on passe à côté d'un olivier qui a 300, 400 ans, plusieurs siècles d'existence et qui nous rappelle que nous sommes de passage et qu'il sera peut-être là après nous et bien on doit lui présenter ce son notre respect On n'oublie pas non plus les bouleaux, les cyprès, les paparassols, les chênes car même le plus infime gland a droit au respect Enfin, avant de quitter définitivement ce studio il voulait frapper un grand coup Réussir là où aucun journaliste avant lui n'avait réussi prononcer le mot désindustrialisation sans se planter Il était 7h16 quand Nico Salégas a pris son élan sachant que ce serait probablement un voyage sans retour et courageusement il y est allé mais il a lu la relance terrible que lui avait préparé le journaliste sur les 8 syllabes fatales Combien Nico s'allait-il réussir à en prononcer ? Suspense ! À suivre dans le journal une plongée dans les territoires meurtris par la désinst... la dés... la dés... la désindustrialisation Pourquoi vous m'avez fait ? Lui il sera viré Nico, son dernier mot ? Enfoiré ! Moi je vous dis bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada